Bonjour à toutes et tous. Au nom des élus de notre agglomération, je veux vous présenter nos meilleurs voeux pour cette année 2021. Elles se déroulent dans un contexte sanitaire inédit qui reste encore très perturbé. J'ai une pensée pour les malades et victimes du Covid, pour les personnels soignants et puis pour tous les acteurs économiques dont l'activité est à l'arrêt et qui sont durablement impactés. Cette préoccupation sanitaire nous a occupés tout au long de l'année 2020 pour assurer un service de proximité, même si nous n'avons pas de compétences particulières dans le domaine de la santé. Il nous est apparu important d'avoir une agglomération de proximité qui, au-delà de nos activités habituelles, nous permette d'assurer ce service qui était attendu par les habitants. Nous allons mettre en place dans les prochains jours un numéro de verre pour permettre l'accès à des créneaux de vaccination. Nous avons poussé les différents services de l'État concernés pour la mise en place d'un puits de plusieurs centres de vaccination sur notre territoire. Il n'était pas normal que notre agglomération en soit exclue. Je veux associer à ces remerciements nos personnels de Rion-Limagne-Volcan et du CIS. Je pense aux aides à domicile, je pense au personnel de l'EHPAD, je pense au personnel des crèches qui ont assuré cette mission de service public auprès des plus jeunes et surtout auprès des plus anciens dans un contexte dont je connais bien la difficulté, la douleur avec un certain nombre de décès malheureusement dans les EHPAD. Les équipes de RLV dont certains sont venus en renfort sur les équipes du CIS étaient au rendez-vous tout au long de cette année 2020 et je veux à nouveau vous en remercier. En 2021, nous avons aussi des raisons d'être optimistes. RLV va rester une collectivité d'investissement. L'avancement du dossier de la crèche de la Varenne à Rion, un multiple rural au Marques-sur-Morges, la maison de site UNESCO à Volvic, une pépinière d'entreprise à Châtel-Guillon, l'agrandissement de la zone du biopôle, puis des arrivées d'entreprises, l'arrivée d'Hermès dans notre bassin, de Fareva qui a repris le groupe MSD, l'agrandissement de Bacacier. Parmi ces 15 millions d'investissements, je veux signaler plus d'un million pour l'amélioration de l'habitat, à la fois vis-à-vis des bailleurs sociaux, vis-à-vis aussi des propriétaires qui aménagent des logements pour les mettre en location. Nous allons également pour la première fois consacrer un budget important à l'amélioration de la performance énergétique avec l'idée de bonus environnemental, l'isolation, la performance des bâtiments communaux ou intercommunaux, sujet des mobilités avec le plan des pistes cyclables que nous adopterons début février. A côté de nos investissements, nos structures, c'est d'abord de nos services de proximité, je pense aux services culturels, aux sportifs, à la piscine, aux musées, le pays d'art et d'histoire, médiathèques et également l'ensemble des services de la petite enfance. Je veux remercier l'ensemble des personnels qui ont su s'adapter tout au long de l'année pour accueillir les visiteurs. Et puis après avoir accueilli le Tour de France l'an dernier dans les conditions sanitaires que l'on connaît mais qui a permis de mettre un éclairage sur ce territoire, nous allons accompagner le centre de tir à l'arc qui est maintenant retenu Terre de Jeux 2024 en espérant accueillir dans notre églomération à Rion des stages et des compétitions de niveau national et international pour garder cette dynamique sportive de haut niveau. La culture est un acteur important de notre territoire. Nous avons décidé de lancer en ce début d'année les assises de la culture de Rion, Limagne et Volcan. L'objectif c'est d'inventorier toutes les personnes, tous les talents, toutes les associations qui participent à cette dynamique culturelle. Nos voisins de l'agglomération de Clermont-Ferrand, à l'échelle de la région et même du Massif central, envisagent d'être candidats capitales européennes de la culture. Nous voulons à la fois les aider, les accompagner et faire émerger tous les talents de ce territoire. C'est l'objectif de ces assises qui vont nous mobiliser comme un fil rouge tout au long de cette année 2021. Mon dernier message sera un mot en cinq lettres. Merci, merci aux maires de notre agglomération, de leur confiance, à l'ensemble des élus communautaires, aux membres du bureau, vice-présidentes et vice-présidents qui conduisent cette action de proximité. Merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci aux agents, aux 300 agents de l'agglomération, aux 200 du CIS qui mettent en œuvre les politiques publiques que nous élaborons et que nous conduisons. Je vous souhaite à nouveau une belle année 2021 qui démarre dans la difficulté mais nous faisons tout pour que 2021 soit une année utile et une année réussie pour chacune et chacun d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada